La stratégie et le plan de communication 2024-2026 du secrétariat technique pour la gestion des situations d'urgence en roche, validé à travers cet atelier organisé, à l'occasion de ce 2G par le STGUW. Cette stratégie et son plan de communication devront contribuer à l'accroissement de la visibilité des actions de promotion, des bonnes pratiques en matière de roche en situation d'urgence, surtout avec la situation sécuritaire du Burkina, qui a occasionné de nombreux déplacés internes qui font face à des besoins d'urgence. Le gouvernement a entrepris la mise en place du STGUW pour renforcer la coordination. Et dès sa mise en place, c'est un certain nombre d'activités qui ont été planifiées pour la stratégie et le plan de communication, qui poursuit l'objectif qui est d'asseoir le leadership et la visibilité du ST dans la coordination des interventions à l'horizon 2028. Donc, cette stratégie de communication sera assortie d'un plan de communication pénal qui va débuter incessamment en 2024. Le représentant du secrétaire général du ministère en charge de l'eau, quant à lui, apprécie la qualité du document proposé pour validation. Il permettra la bonne opérationnalisation de l'approche Nexus Humanité-Développement-EPA dans les interventions en matière de réalisation d'ouvrages d'approvisionnement en eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans les localités à défis sécuritaires. Ce plan de communication-là a un rôle à jouer, non seulement pour susciter l'adhésion des partenaires techniques et financiers, mobiliser des fonds, mais aussi, au niveau des bénéficiaires, les préparer à accepter ces ouvrages-là, à utiliser ces ouvrages-là de manière efficiente et de manière durable. Nous, en tant qu'acteurs au niveau régional, nous sommes en contact avec beaucoup d'acteurs qui interviennent dans ce domaine-là, en tant qu'acteurs intervenants à l'opérationnel, c'est un plan de communication que nous apprécions parce que ça va contribuer à faciliter nos activités à l'endroit des acteurs qui sont touchés par la situation et la difficulté. Document de référence, il oriente et planifie les actions de communication du STGUW. L'élaboration de cette stratégie a bénéficié de l'accompagnement financier de Danida. Le coût global de la mise en oeuvre des activités planifiées est estimé à 363 millions de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.